tu sais qu'aujourd'hui c'est mon dernier jour de travail genre hier c'était mon avant dernier jour donc en plus c'était vachement busy tu vois donc en temps normal j'aurais pété un plan mais j'étais super content et hier c'est le dernier jour ça est bientôt le moment de remplir le bad boy en vrai je suis trop chaud nouvelle en fait je me sens un petit peu prisonnier ce pays prisonnier parce que maintenant ça fait un an tu sais me dire que j'ai changé de pays enfin ça fait du bien tu vois je fasse un truc avant de rentrer par contre parce que enfin il ya des choses desquelles je vais plus avoir trop l'utilité tu vois et il ya notamment cette poche là c'est une poche que m'avait offerte mon père ça vient du japon regarder un petit démon dessus et demain j'ai enfin demain dedans j'ai mis mon casque mon super casque audio tu sais et j'hésitais entre le revendre ou le renvoyer mais si je le revends dans un cash converteur ils vont me le prendre pour pour rien tu vois alors que enfin ça je me dis je l'envoie en france ça va me servir pour mon studio podcast tu vois et tranquille quoi ça sera vénère donc moi je vais le renvoyer tout simplement tu vois je m'étais dit aussi je pourrais le faire en cadeau à un abonné mais bon j'y tiens un petit peu trop on va faire un peu la morning routine c'est que je t'avais montré là on s'accroupit comme des singes je te jure tu as l'air d'un idiot quand tu fais ça mais ça fait un bien de fou tu sens vraiment que ça tire sur toute la chaîne derrière les fesses derrière les au niveau des ischios là c'est un truc de ouf et il paraît même qu'il ya des gens qui ont résolu des gros problèmes de dos en faisant ça régulièrement en faisant ce truc là quand tu t'as soit un peu comme un comme un cromagnon t'es pas site c'était accroupi mais les pieds à plat c'est super chaud au début si t'as pas l'habitude de t'accroupir les pieds à plat et il ya un deuxième exercice qui complète celui là c'est de te de te pendre tout simplement à une barre ou un truc tu vois avec les pieds dans la les pieds dans l'air et la gravité en fait replace toute ta colonne vertébrale juste par sa force tu vois c'est génial et c'est un bien fou de faire ça tous les matins tu devrais vraiment essayer si tu l'as pas fait le mec n'en a rien à taper tu sais je suis sorti pour lui dire bonjour c'est un voisin de chambre là et en fait il parle pas anglais tu vois je crois qu'il est chinois il pipe pas un mot d'anglais donc c'est vachement dur de communiquer aujourd'hui je voulais je voulais qu'on approfondisse un peu ce que je voulais un petit peu compléter ce que j'avais dit hier sur la chiasse d'information tu vois mais je t'en parlerai dehors là je vais juste en profiter pour répondre à une question que j'ai reçu sur le voyage et aussi pour ah ouais aussi pour dire que enfin pour tous ceux qui ont pris la formation job facile franchement merci merci de m'avoir fait confiance et du coup j'ai oublié de préciser parce que je en fait je me rends pas compte que pour certains c'est pas évident comment ça se passe avec les formations et d'où moi j'en prends souvent tu vois donc pour moi c'est évident et c'est vrai que c'est difficile parfois de se remettre dans la peau de quelqu'un qui l'a jamais fait en gros la plupart du temps c'est que ce que je fais c'est que je enfin je lance la vidéo là où je dis que la formation va sortir avant avant d'avoir fait la formation si tu veux donc le truc c'est que toute la formation elle sera uploadée dimanche donc comment ça se passe c'est que si tu la commande avant en fait tu vas recevoir un pdf où je te dis grosso modo merci de ta confiance ta place est réservée tu vois et dimanche à 10 heures heure française donc il sera 17 heures chez moi je vais uploader tous les fichiers et normalement le site tu enverras une notification par email dans tes faudra que tu regardes dans tes spams ou quoi tu vois mais comme quoi les fichiers sont dispo donc là il t'enverra un lien tu cliqueras dessus et tu pourras accéder à tous les fichiers à télécharger tu vois donc là en l'occurrence il y aura trois audio et un document word je l'ai mis en word parce que c'est le template du cv tu sais donc le word je l'envoie comme ça pour que tu puisses le modifier ce sera beaucoup mieux que si tu dois retranscrire le pdf et tout donc voilà c'est comme ça que ça se passe parce que j'ai reçu pas mal de questions sur comment ça se passe et tout et c'est vrai que j'avais pas capté que pour que ça peut paraître un petit peu délicat quoi au début et je voulais répondre à une question au niveau par rapport à l'australie c'était une super super question encore une fois si tu veux me poser une question c'est dans la dans la dans la dans la description tu as un lien google form aussi je voulais dire c'était un peu une vidéo choc hier tu vois mais j'en avais vraiment besoin et j'ai pas encore du tout regardé j'ai pas encore du tout regardé qui a répondu j'ai pas regardé toutes les réponses tu vois mais merci d'avance fin c'est un truc de ouf je crois que j'ai jamais eu autant de likes sur une vidéo autant de vue en si peu de temps tu vois mais c'était super important pour moi et merci d'avoir montré que tu étais là tu vois parce que enfin je sais pas merci juste de montrer que tu es là d'avoir contribué à ça et est vraiment moi ça me touche tu vois ça me remet un petit coup quoi c'est cool du coup j'ai une question jeu je sais je j'ai pris une photo en fait mais je vois pas ton nom je suis désolé il me semble que c'est nico je suis pas sûr ça lui est gone on entend parler tout le temps de chercher un job en australie ou dans un autre pays mais pourquoi ne pas travailler un an et partir ensuite j'ai actuellement l'équivalent de dix mille dollars australiens ce n'est pas possible de tenir un an avec cette somme alors c'est une bonne question le truc c'est que bon l'australie c'est un pays cher de tous les pays je pense que tu vas dans le monde c'est un des pays où le niveau de vie le plus cher tu vois bien moi enfin pour te donner une idée là en ce moment on paye cette chambre 150 dollars chacun la semaine du coup ça fait une chambre à 300 dollars la semaine parce que tu payes à la semaine bien sûr quand tu bosses t'es payé à la semaine aussi mais en terre en termes général la plupart du temps si tu voyages solo tu peux trouver une chambre entre les ça dépend des villes mais entre les 150 et les 250 dollars à Melbourne c'est plus à Sydney en auberge c'est plus entre 190 et 210 à Melbourne c'est plus entre 190 et 240 tu vois ça dépend dans les petites villes c'est toujours moins cher ça dépend vraiment mais pour te dire enfin oui moi je parle de travailler en australie c'est tout à fait faisable tu vois il ya plein de gens je pense qu'ils partent déjà il ya plein de gens qui partent pas juste pour un an mais si tu as une somme tu vois dix mille dollars bon tu tiendras vraiment pas un an mais tu pourras tenir facilement deux mille de dix mille dollars mine de rien ça part très très vite un dix mille dollars tu tiens pas si longtemps que ça je pense que en quatre mois sans bosser une seule fois dix mille dollars ouais et enfin je sais pas comment dire j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'il ya beaucoup de gens qui voient le fait de travailler comme une corvée en fait mais je pense que le truc c'est qu'il faut vraiment pas voir le fait de travailler quand tu pars en australie ou quand tu pars à l'étranger surtout pour la première fois faut pas du tout le voir comme une corvée il faut faut voir exactement tous les tous les autres aspects que ça offre c'est à dire que quand tu pars solo et que tu travailles déjà de 1 ça donne une opportunité de rencontrer des d'autres gens tu vois parce que mine de rien bombé si tu veux rencontrer des gens ça se fait en voyage mais bon il faut le provoquer donc ça permet de rencontrer des gens ça te permet d'améliorer énormément ton anglais ça te permet de partir avec des bases comment dire ça te permet de postuler sans trop te prendre la tête si tu veux parce que quand tu quand tu changes de pays tu sais comment c'est un team il t'imagine bien commencé quand tu changes de pays moi par exemple quand je fais mes vidéos dans la rue j'en ai rien à taper tu vois comparé en france où les gens te comprennent et tout c'est la même chose quand tu cherches un job c'est la même chose quand tu essaies à te faire de l'aide t'essayes de te faire de l'expérience quand tu es dans un autre pays tu postules beaucoup plus facilement à des trucs t'as bien vu à melbourne j'ai postulé pour jouer dans des films tu vois et j'ai été j'ai été pris sur deux ou trois sur deux ou trois sets de films enfin c'était génial mais c'est un truc qu'en france j'aurais peut-être un petit peu plus hésité à faire et bon ça donne une expérience de malade la mentalité au travail elle est vraiment différente tu sais en ici c'est vraiment bon soit t'es bon ou alors tu montres que tu as envie d'apprendre et t'es bon les gens te gardent sinon ils te virent tu vois tu gagnes aussi pas mal d'argent donc c'est vachement bien pour économiser je sais pas moi je trouve qu'il ya toute une dynamique qui est super intéressante autour du fait de partir de voyager quand tu pars comme ça plutôt que de tu vois si tu te ramène avec une somme je pense que la seule chose qui va arriver c'est que tu vas te sentir coupable parce que dix mille dollars australiens c'est quoi c'est l'équivalent de 7000 euros 7000 euros à france en france c'est super chiant à mettre de côté et tu vas arriver ici tu vas claquer tout comme ça en mode enfin je sais pas c'est juste mon avis tu vois c'est mon ressenti mais moi je pense que je me sentirais un petit peu coupable à la fin je me dirais ah ouais bon c'est vite parti quoi tu vois le travail ça t'offre ça t'offre vraiment vraiment un autre aspect du voyage quoi bon du coup je voulais te parler de de la chiasse mentale là mais je sais pas si on va pouvoir le faire tu vois ça fait déjà sept minutes que je te parle je sais pas trop je pense je pense qu'on va remettre ça une autre fois pour le coup je suis désolé bon ben voilà je vais écoute je vais te dire à la prochaine là je vais je bosser encore un petit peu sur la formation encore une fois merci de ta confiance si tu as commencé le programme pour moi c'est pour moi ça me touche tu vois vraiment genre je sais pas comment t'expliquer mais c'est un peu un accomplissement pour moi ce matin tu vois et voilà moi je te laisse je te dis je te dis à demain si tu as commandé la formation tu vas voir qu'on va bosser tu vas voir que c'est du tu vas voir que c'est du concret c'est du pâté tu vois va y avoir du terrain il va y avoir le premier module en amont on parle de voilà on parle de de vraiment comment comment organiser tout ça toute la structure qu'il faut tout ce qu'il faut savoir avant le mindset et c'est un truc c'est un truc je sais pas si tout le monde si tout le monde part ou si tout le monde est déjà je veux dire sur place à l'étranger mais c'est un truc que tu peux vraiment que tu peux vraiment suivre sur le terrain si tu veux c'est à dire que si tu si t'es pas encore parti tu vois tu peux tout à fait te prendre la formation et tu peux tout à fait attendre une fois d'être là bas pour le faire parce que il ya vraiment des moments où je te coach en mode bon vas-y on y va tu vois je suis à côté de toi devant la porte du devant la porte du resto et on y va quoi allez moi je te l'ai je te dis à la prochaine merci pour pour merci pour ton temps et moi je vais regarder les réponses que tu m'as envoyé hier là sur le questionnaire et je te dis à demain dans le prochain morning coffee ciao